Lorsque l'on exécute une instruction de type select, c'est SQL Server qui va décider de l'ordre d'affichage des informations. Et cet ordre d'affichage ne va pas être garanti d'une exécution à une autre de la requête. En effet, si SQL Server fait un parcours complet de la table sous-jacente à cette requête, SQL Server organise physiquement les données de la table grâce à un index sous-jacent qui est un index cluster-read. Mais on peut tout à fait également imaginer que SQL Server va plutôt utiliser un index. D'une exécution à une autre de cette requête, peut-être qu'il y a eu une mise à jour des statistiques de cet index qui vont permettre à SQL Server de tirer pleinement profit de cet index et donc l'ordre des résultats peut être modifié. Si on veut les résultats dans un ordre bien précis, il faut utiliser une instruction qui est l'instruction ORDER BY. On va prendre ici un premier exemple, FROM CLIENT, et on va afficher le nom, prénom, adresse, code postal et ville. Et donc ORDER BY NOM, PRÉNOM, CODE POSTAL DE VILLE, ça veut donc dire qu'on va trier les informations par nom, puis une fois qu'on a trié par rapport au nom, eh bien pour un même nom donné, eh bien on va trier par rapport au prénom, puis par rapport au code postal, puis par rapport à la vie. Donc on va exécuter cette instruction et on va voir apparaître nos différentes informations les unes derrière les autres. Pas de difficulté à ce niveau-là. Cette clause ORDER BY peut être complétée par des options telles que OFFSET. Voilà, on va prendre un exemple. On affiche toujours les informations qui proviennent de la table de mes clients. Mais cette fois-ci, on va rajouter l'instruction OFFSET 10 ROSE. Donc on va sauter les 10 premières lignes triées, puis on va exécuter le reste, c'est-à-dire FETCH NEXT FIVE ROWS ONLY, c'est-à-dire qu'on va sauter 10 lignes, puis on va afficher les 5 lignes suivantes uniquement. Donc maintenant, si j'exécute cette requête, eh bien on a sauté les 10 premières lignes du jeu de résultat et on affiche les 5 lignes suivantes uniquement. Et c'est pour ça, eh bien, que mon jeu de résultat contient uniquement 5 lignes. Et on ne commence pas à la lettre A, mais on commence bien à la lettre H. Sous-titrage Société Radio-Canada